Bonjour, c'est Romain de Frandroid et Samsung vient de nous présenter deux produits orientés fitness, le Gear Fit 2 et les écouteurs Icon X. Le Gear Fit 2 vient remplacer le Gear Fit premier du nom qui date déjà de 2014 et en profite pour se renouveler un peu. On conserve toutefois la première caractéristique de ce produit, c'est-à-dire d'avoir un écran incurvé, sauf qu'il passe de 1,84 à 1,53 pouces. Concernant les changements, notons qu'on passe d'un poids de 68 à 30 grammes et que c'est cette fois une puce Exynos qui anime le produit. Le bracelet intègre également un capteur de rythme cardiaque, une puce GPS ainsi que quelques fonctionnalités dédiées au sport. Il peut par exemple détecter automatiquement l'activité effectuée, surtout la marche et la course, et propose même des cartes GPS détaillées avec le tracé des courses. Le bracelet est ainsi autonome et vous pourrez garder votre smartphone à la maison lors des sessions de sport. Ce Gear Fit 2 est proposé en noir, bleu et rose, à un tarif de départ de 199 euros. Les écouteurs Iconics s'adressent encore plus aux sportifs, ils sont totalement sans fil, ne pèsent que 6,3 grammes et ne nécessitent rien d'autre qu'eux-mêmes pour fonctionner grâce à leur 4 gigaoctets de stockage interne. Ils disposent d'une autonomie de 6 heures et peuvent être rechargés directement depuis la boîte qui est fournie avec, qui offre quant à elle deux charges supplémentaires. On contrôle la musique directement depuis les surfaces tactiles des écouteurs, ce qui permet de pouvoir mettre play, pause ou de passer directement à la chanson suivante. Enfin, les écouteurs Iconics s'équipent d'un cardio-fréquence-mètre et Samsung assure que la mesure cardiaque dans l'oreille est à peu près aussi précise que celle faite au poignet. Et pour ces écouteurs, il faudra débourser 229 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada